Je voudrais revenir, encore une fois, sur un problème qui n'a rien à voir avec l'astrologie, le problème de psychosociologie, sur les rapports entre l'écrit et l'oral. Moi-même, je suis quelqu'un qui oscille constamment entre l'écrit et l'oral, puisque j'écris, je prépare un livre depuis près d'un an maintenant, et en même temps, je fais des, depuis quelques temps, mais je l'ai fait à d'autres moments, je fais des exposés oraux. Et donc, par exemple, là, je suis en train de parler, cet après-midi, je serai en train d'écrire, etc. Et je réfléchis à la différence entre ces médias, de l'oralité et de l'écriture. Et je me pose un certain nombre de questions, parce que, quelque part, l'écrit est une façon de réaménager le passé. C'est ça, le problème. Par exemple, moi, si j'ai écrit quelque chose dans un chapitre, et que j'ai changé d'avis, eh bien, je modifie le chapitre. Mais si j'ai déjà exprimé cela par oralement, et si, en plus, ça a été enregistré, si ça a été mis en ligne, je ne peux pas me permettre de modifier ce que j'ai dit. Ou plus exactement, je peux changer d'avis, j'ai le droit de changer d'avis, mais je ne peux pas occulter le fait que j'ai changé d'avis. Et même que je ne peux pas cacher ce que j'ai pu penser précédemment, préalablement. Et certaines personnes préfèrent ne pas complexifier les choses en mettant en évidence une sorte de chronologie de la pensée, de comment on est arrivé à penser comme ceci ou cela. Ils aiment bien laisser croire, que ce qu'ils disent aujourd'hui, ils l'ont toujours pensé. Parce que, évidemment, si on montre qu'on a changé de position, eh bien, certains esprits diront, oui, mais alors qu'est-ce qui prouve que ce que vous dites aujourd'hui ne va pas encore changer, etc. Donc, il y a toute une stratégie de communication qui amène l'ensemble de personnes à ne pas vouloir parler, ne pas vouloir être enregistré, parce que c'est voué à être remis en question, repensé, rediscuté par la suite. Bien sûr, on peut publier plusieurs ouvrages de sa vie, mais ne s'en tenir seulement à ce qu'on publie, c'est déjà extrêmement réducteur, parce qu'entre deux ouvrages, il peut y avoir eu un très grand nombre de repositionnements qui ne seront pas restitués par un nouvel ouvrage ou une nouvelle édition. Donc, de toute façon, l'écrit est nécessairement réducteur au niveau du matériau chronologique. Il ne sera en aucune façon restitué le cours exact des choses. Et ça, c'est intéressant. Parce que, souvent, il y a des chaînons manquants. Et ça, la question des chaînons manquants, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Un chaînon manquant se dit pourquoi dans tel livre il a dit ça, dans tel autre livre il a dit ça. Parce qu'entre-temps, il a pensé différentes choses. Mais ces différentes choses, entre-temps, elles ne sont pas restées. Donc, croire que les écrits nous restituent la chronologie des événements ou la chronologie d'une pensée ou même la chronologie d'une vie, c'est une illusion. Ils nous donnent des informations, ils nous fournissent des balises, mais ils ne sont pas, ils ne constituent pas une source exhaustive de ce qui s'est passé. Donc, celui qui veut relater l'histoire véritablement d'un processus, d'un phénomène, il pourra se servir, bien sûr, des éléments écrits, mais il devra les reconnecter entre eux et donc reconstituer un minimum de connexions qui ne sont pas conservées. Voyez-vous, donc là, il y a tout un art de la diachronie, il y a tout un art de la restitution du processus, du flux événementiel, du flux intellectuel qu'il faut développer et que tout le monde n'a pas. C'est un art de la diachronie dont je disais d'ailleurs dans une précédente vidéo que les femmes semblent assez mal pourvues, sinon dépourvues. Parce qu'effectivement, c'est très particulier, cette possibilité de restituer les chaînons manquants à partir de données, de monuments, de vestiges, car quelque part, l'écrit n'est jamais qu'un vestige. Ce n'est jamais que le vestige de quelque chose de beaucoup plus vivant, un vestige plus ou moins mort d'ailleurs, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, un vestige. Et cet écrit lui-même, c'est une sorte d'aménagement plus ou moins laborieux d'états successifs dont on veut faire croire qu'ils sont dans la synchronie, c'est-à-dire qu'ils sont dans la structure et qu'ils sont comme ils sont, alors qu'en réalité, on n'y est arrivé que par des tâtonnements successifs, par des étapes successives, par des stades successifs, dont on ne cherche pas nécessairement à restituer le cours. Le seul document écrit qui soit fiable à peu près dans le domaine de l'as, c'est le journal, c'est la correspondance. Et là, effectivement, d'ailleurs moi-même, j'ai en préparation un journal, j'ai intégré des documents de mes archives personnelles et je pense que c'est utile de m'en prendre connaissance. Il faudrait que les gens prennent le goût aussi de ces journaux. Il y en a un certain nombre, bien sûr, qui existent, enfin, c'est quand même pas le genre le plus couru, si on veut. Le journal qui permet de suivre au jour le jour, comme son nom l'indique, la suite, le cours des choses, qui permet, notamment le journal intime, comme on dit, mais où ça peut être aussi un journal de travail, une chronique, qui permet de comprendre l'évolution, les raisons qui ont fait évoluer la pensée, raisons qui parfois ne sont pas données dans le livre, tel qu'il va apparaître par la suite. Donc le journal est un complément, quand on en dispose, extrêmement précieux pour combler les vides qui existent entre les différents documents écrits.